Dans ce restaurant, 80% des salariés sont vaccinés. Pour les autres, Bruno devra contrôler la validité du pass sanitaire tous les jours. Les fliqués, c'est pas mon rôle. Enfin, mes gars, c'est notre famille. Si tu contrôles ta famille, c'est quand même bizarre. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir un soutien de la médecine du travail aussi. Faute de directives claires du gouvernement, les restaurateurs se sont rapprochés des syndicats afin d'obtenir les règles à suivre. Selon Lumi, le précieux sésame ne serait pas obligatoire en cuisine, contrairement aux salariés qui travaillent en salle. Pour cette restauratrice, l'obligation n'a pas toujours été facile à faire accepter. Tous ceux qui ont été réfractaires au vaccin, j'aurais expliqué mon point de vue. Maintenant, je ne peux pas les obliger à l'avoir. Et puis, voilà, ça reste personnel. Donc, du coup, effectivement, on en a discuté individuellement. On a pu avoir aussi des états de débat, mais ça reste quelque chose de personnel. En ayant des salariés non vaccinés, Béatrice prend le risque de devoir chambouler l'organisation de son restaurant. On a beaucoup de congés payés à donner. On va s'adapter au fur et à mesure, effectivement, de l'activité. On vit au jour le jour depuis le début de la crise sanitaire, de toute façon. Donc, on va continuer à s'adapter. Le gouvernement met en place une semaine de pédagogie et donc de tolérance pour ceux qui dérogeraient à la règle. Un durcissement des contrôles est à prévoir à partir de lundi prochain.